bonjour à tous et bienvenue aux abc du bitmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir comment faire du sidechain eq dans rezone 10.4 donc c'est un petit tips si la vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu partagez un maximum laissez vos commentaires dans la vidéo donc là on va se retrouver dans rezone et je vais vous expliquer comment faire du sidechain eq directement dans rezone avec les modules de base donc pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un pro q3 etc vous allez pouvoir faire la même chose mais directement dans rezone alors pour faire ça c'est pas très compliqué ce qu'il va falloir que vous fassiez donc là pour l'occasion j'ai créé une petite boucle toute simple avec drum basse et piano donc j'ai isolé mon kick c'est à dire qu'en fait j'ai un rythmique qui me sort les le temps le kick la snare le hi hat j'ai isolé le kick pour l'avoir tout seul donc ce qu'on va vouloir c'est récupérer le signal cv de ce kick pour faire ça c'est très simple je vais dans effet je vais prendre un compresseur le compresseur il est juste là je prends mon compresseur j'appuie sur shift et je l'intègre directement peu et je l'intègre directement dans ma dans mon insert de pistes ensuite ce que je vais faire je vais prendre un utilitaire et je vais prendre un mergeur splitter audio ce que je fais l'information du kick je l'envoie sur le splitter ensuite du splitter je renvoie à ma piste pour avoir mon kick et je l'envoie au compresseur quand je retourne mon rack et que je remets en marche comme on peut voir on a bien le signal du gain réduction mais ça n'altère pas du tout le kick du fait qu'en fait il est joué à part et que le out et que le out du du m class il est même pas câblé donc en fait on se sert juste d'une information ici l'information gain réduction donc je vais régler le compresseur voilà là on voit bien à chaque fois que le kick frappe le gain monte et descend et en fait le but de la manoeuvre quand on retourne le rack ici on a une sortie cv qui s'appelle gain réduction ça va être récupéré ce signal donc ce que je vais faire je vais prendre un mergeur hop j'envoie ce signal directement ici donc là j'en ai un en branchant ici je me retrouve avec trois signaux cv ce qui fait que je vais pouvoir en envoyer un sur mon piano hop et je vais en envoyer un sur le cv de ma basse voilà donc maintenant là j'ai ma piste de kick et je vais faire jouer ma piste de piano donc là j'ai ouvert le panneau ici de paramètres cv de la piste en question donc ce que je vais faire je prends un equalizer je l'insère je le mets en insert donc ce qui fait qu'il se retrouve ici au niveau de mes paramètres je vais dire que ma source de signal donc ça va être le gain réduction du compresseur donc c'est le cv 1 et ce cv 1 je vais lui dire de commander le gain de paramétriques 1 et vous on va regarder le résultat donc là vous voyez que le son augmente à chaque fois que le kick frappe donc ce qu'il faut faire pour remédier à ça puisque nous on veut enlever des fréquences et non en rajouter en mine vous inversez vous mettez 63 donc vous vous retrouvez en max et en max vous mettez moins 64 et voilà donc comme vous voyez ici dès que le vu m du gain de réduction descend le gain ici de les paramétriques 1 descend on l'entend un peu sur le son donc maintenant ce qu'on va faire on va déjà vérifier à quel endroit se trouve notre kick donc là si on prend la pointe la plus haute du kick on est ici donc on va dire dans les 60 hertz donc ce que je vais faire maintenant je remets mon piano je prends ici mon potentiomètre de fréquence voilà et je m'approche des 60 hertz après si vous voulez régler la largeur de la cuvette il suffit de prendre le cue ici et de jouer avec exemple là c'est très large si je vais dans l'autre sens très affiné maintenant on va faire la même chose pour la basse donc je retourne mon rack je prends le signal cv un gain de réduction il est déjà envoyé en fait je suis bête il est déjà ici voilà donc au niveau de la basse je vais intégrer un equalizer je vais mettre en marche le paramètre 1 de l'equalizer je clique sur l'equalizer je sélectionne l'entrée cv1 je sélectionne gain paramètre 1 j'inverse mes maximales et minimales voilà je remets en lecture et maintenant je vais chercher la fréquence qui m'intéresse cv1 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 cv2 cv2 cv1 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 donc voilà comment faire du sidechain de fréquence directement dans réson avec le matériel de réson donc il n'y a pas besoin d'avoir un fab filter pro q3 les les equaliseurs de réson sont relativement légers et peu gourmands en ressources processeurs donc ça va vous permettre de faire des choses automatisables très facilement et là en partant directement d'un seul d'une seule information gain réduction venant du compresseur que j'ai installé ici donc comme je l'ai dit vous prenez votre kick vous l'envoyez dans un splitter le splitter vous le renvoyez dans le m class compresseur le reste il n'y a rien à câbler puisque tout ce qu'on veut c'est l'information vous régler votre compresseur pour avoir une belle une belle info gain réduction après on peut diminuer le retour du release etc ou diminuer la tacture du du compresseur après ça vous de voir ce que vous ce que vous recherchez le mettre moins rapide enfin moins rapide etc une fois que vous avez fait vos réglages l'information de montée et de descente qu'on voit ici vous la récupérez directement derrière grâce au gain réduction vous l'envoyez sur un splitter le du splitter vous envoyez l'information sur les deux programmeurs hop de pistes donc cv1 cv1 de votre basse de votre piano comme je l'ai fait et ensuite vous affecter le cv1 au paramètre de gain numéro 1 après vous pouvez très bien l'affecter au paramètre de gain numéro 2 etc enfin là moi je vous ai montré pour une fréquence après tout est ouvert il n'y a plus qu'à démultiplier la chose et voilà en gros comment faire du site chaîne et que donc n'hésitez pas à partager un maximum lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des abc du beat making portez vous bien bonnes vacances